Ah, l'heure est grave. Familles, l'heure est grave. CNRD, l'heure est grave pour des milliers de fonctionnaires guinéens. Ce mois de décembre, des familles vont rester sans manger, des fonctionnaires sans salaire. Ah, qui aurait pensé que cette transition de poutiste, de CNRD, allait être un calvaire pour les guinéens. Familles, 7400 et quelques. Je dis bien 7400 et quelques. 7400 et quelques. Fonctionnaire guinéen, par la faute de qui ? De Yombuno, l'actuel ministre de la fonction publique. Si on vous dit, c'est selon l'enrôlement, ils vous ont menti. Les bandits sont fauchés. Les bandits ont tout délapidé. Le CNRD a tout délapidé. La famille, voici le nombre encore de fonctionnaires guinéens qui n'auront pas leur salaire pendant la fin de ce mois. 7400 et quelques. Qu'ils sont au nom de 7421, selon le document de 517 pages. Un document de 517 pages. Que pour d'autres, leurs salaires ont été bloqués. Que pour des raisons d'indisponibilité. C'est ce qu'ils vont dire aux gens là-bas. Code de décès. Et ça fait deux ans, deux ans, deux ans, deux ans qu'ils sont en train d'assainir le fichier de la fonction publique. Deux ans, famille. Deux ans, près de 20 000 travailleurs de la fonction publique à la retraite. Aucun jeune recruté. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel monde? Que des bambènes, des vauriens, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ça dit, joue avec la vie des gens. 4700. 4700. Hein? 4000, 4721 fonctionnaient. Ce mois de décembre. Ce mois de décembre. Yadèque. Bon, on va dire, c'est le grandirier chrétien, on va dire comme ça. Fin de décembre, des familles qui doivent fêter la fin d'année. se retrouvent aujourd'hui sans salaire et qui servent l'État. Imaginez. Est-ce que ça, c'est un petit homme ça? 7000. Il n'y a pas de salaire. Je vous avais dit, les deux mois à venir, la Gideka, c'est ça. La RTG, les grands médias, ils ne vont pas. Vous pouvez aller sur Africa Guinée pour consulter ce qu'on est en train de vous dire. Je vous dis, c'est incroyable. C'est les chantiers du président Alphacondé où les bandits se flanquent. Qu'on est en train de travailler. Pendant ce temps, ils sont en train de tuer les Guinéens à petit feu. Quel est le pays sérieux qui peut bloquer le salaire de 7400 ? Un pays comme la Guinée. Pour ce mois de décembre, on bloque. On dit, le ministère de la Fonction Publique en rapport avec celui du budget. Hé, comme le Mouna. Je vous ai dit, on a affaire à des vouriens, à des bandits. Je vous ai dit, depuis le départ, il y a un mois de cela, je vous ai dit, les deux mois à venir, on va se mordre. Et d'ailleurs, ce qu'on ne vous dit pas, les bandits encore, qui n'ont même pas de dépôt, ils veulent encore augmenter le prix du carburant. On parle déjà de 13500. La Guinée. Ah Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne va même pas aider ces bandits. Fils Rulon Balia. Ce qu'ils ont fait au Fama, je vous jure que, je vous ai dit depuis le départ du coup d'État, j'ai dit, même ils n'arriveront pas au cheville du président Alpha Kondé. Ça dit, un président, c'est d'apporter le bonheur, améliorer les conditions de vie de sa population. Mais depuis l'arrivée du bandit, les Guinéens ne connaissent, les Guinéens ne connaissent que ruines et désolations. Imaginez. 20 000, je le répète chaque jour ici, 20 000 fonctionnaires de la fonction publique, sans salaire. Aujourd'hui encore, 7 421, pour le mois de décembre, ils ne seront pas payés. que le ministère de la fonction publique, en rapport avec celui du budget. Budget, ce n'est pas eux qui donnent l'argent, qui votent, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Les bandits ont endetté le pays. Mamadou Doumbouya, c'est les blindés que vous voyez là. Lui, c'est son souci. Lui, son seul souci, c'est sa sécurité, comment rester à la tête du pays. La famille, vous ne voyez pas que c'est grave pour notre pays. 7 421, fonctionnaires, imaginez les fonctionnaires, sinon, personne en charge, supposons deux personnes, leurs femmes, leurs enfants. Mais, vous connaissez nos familles en Afrique, précisément en Guinée. Vous savez comment les gens vivent en Guinée. Un fonctionnaire a plus de 3 à 10 personnes sous sa charge pour dire que cette fin d'année, cette fin d'année, que ces fonctionnaires, ce n'est pas 400, ce n'est pas 21, mais 7 000. 7 000 fonctionnaires parce que le pays n'a pas d'années au pays. l'impôt de 2024, il n'y a pas d'années au pays, il n'y a pas d'années au pays. L'impôt, l'impôt que les entreprises payent, l'impôt que les entreprises payent, partagez. Pour le mois de décembre, ce sont au nom de 7 533 agents, selon la liste parcourue par Guinée, voilà, vous pouvez aller sur Afrique à Guinée. Non, mais c'est incroyable. Qu'au sein de certains départements ministériels, c'est-à-dire même le ministère de l'enseignement supérieur, les gens font partie des directeurs préféraux de l'éducation, les directeurs communaux de l'éducation, non, mais c'est grave. L'heure est grave. Et comment la Guinée peut avancer si on doit bloquer le salaire des enseignants ? Je vous ai dit, tant qu'on a des totaux à la tête du pays, des bidons vides à la tête du pays, des gens qui n'ont aucune notion de la République, ils s'en foutent. ce n'est pas leur problème, ils n'ont pas étudié. L'administration, ils n'ont pas d'expérience, c'est des vauriens, c'est des gens qui pensent que c'est les armes, comme ils sont en train d'acheter aujourd'hui, des blindés. Pour eux, gérer le pays, c'est avec les armes, c'est avec les blindés. Je vous ai dit ici, au temps du Prague, ils ont tout fait pour envoyer des milliers de Guinéens à la retraite. Attendez, il y a un moudi de Alpha, je vais bannir ici, parce que c'est des, voici des idiots qui sont toujours là. Quand on dit des idiots, c'est eux. Leur problème, c'est le président Fakondi. Moudi là. Où étaient les opposants guinéens ? Tous ces fonctionnaires à la retraite, c'est le président Fakondi. Moudi là. Tu as oublié lorsque tu as applaudi le coup d'état. Moudi là. Tu as oublié. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas. Quand tu souhaitais le coup d'état, Moudi là. Tu as oublié. Ne venez pas m'énerver dans mon direct ici. C'est parce que c'est gâté maintenant. Quand tu étais en train de danser, tu étais content. Moudi là. Maintenant, le résultat est là. C'est le président Fakondi. La vie avant le 5 septembre. Et maintenant, c'est le président Fakondi. Moudi là. Viens dans mon direct encore. Viens me provoquer. Viens me provoquer encore. Je vous ai dit ne me provoquez pas. Pardonnez. Moi, je pense à l'intérêt du pays. Sinon, si je veux rentrer dans vos conneries, venir parler du président Fakondi, vous n'allez plus dormir sur Facebook. Ne me laissez pas en paix. Provoquez-moi. Moi, je vis aux Etats-Unis. J'ai les papiers. Mon souci, c'est la Guinée. Mais comme vous, votre malade, c'est-à-dire, si vous êtes Moudi là, vous, votre problème, c'est le président Fakondi. Le Moudi, c'est-à-dire, les bandits qui sont là, vous ne parlez pas d'eux. Votre problème, c'est le président Fakondi. C'est le président Fakondi. Oui, on pouvait manifester. Non, mais vous voyez, c'est énervant. C'est le président Fakondi qui a mis ces gens-là à la retraite. Au temps du président Fakondi, les gens ont dit, non, certains doivent aller à la retraite. Le président Fakondi n'a pas accepté. Il dit, il faut des mesures d'accompagnement. C'est des pères de famille. Voici, c'est des gens que je gouverne. Aujourd'hui, regardez. Et même dans ce document, je vais lire, je vais lire ce qu'ils ont écrit ici pour vous dire tout ce que je vous dis ici. Voici, Guinée, mauvaise nouvelle pour les milliers de fonctionnaires. La fin d'année pourrait être difficile pour de nombreux travailleurs de la fonction publique. Et pour cause, les salaires de plusieurs milliers de fonctionnaires ont été bloqués pour ce mois de décembre par le ministère de la fonction publique en rapport avec celui du budget. Iname, budget, c'est l'argent comme Inamuna. Fonction publique, ils étaient en train de payer. Lorsqu'ils sont venus, il y avait de l'argent au début. Mais depuis qu'ils ont mis les gens, ils ont délapidé tout ce qui était au trésor public. Maintenant, le ministère du budget, il dit à la fonction publique, il n'y a pas d'argent. On bloque le salaire des gens avec des mensonges, co-enrôlement. Qu'est-ce que l'enrôlement a à voir ? Des gens qui sont en train de servir leur pays. On bloque le salaire. Cobre et Muna, les bandits. Cobre et Muna. Les bandits ont tout délapidé. Voilà. Une mauvaise nouvelle pour ces salariés de l'État alors que la conjoncture économique déjà difficile vient d'être aggravée par la récente par la récente explosion du principal dépôt pétrole du pays. Je vous avais dit, la famille, je vous avais dit qu'on allait mettre tout sur le dépôt. Hé ! Hé ! Ah ! La famille, la famille, c'est la famille parce que moi, j'ai fini de prendre mon café tout de suite là. j'ai déjà fait la journée de mon Uber. J'ai déjà 100 dollars. J'ai fini la prière. Je sors pour 3 heures pour aller chercher encore. Moi, ça va. Quelle est la famille. Je vais faire la famille. Voilà. Attendez, il y a un autre maudit ici qui parle de 3ème mandat. Non, laissez-le. Moi, je les bloque seulement. Sinon, c'est pays de 3ème mandat. Le Président Ouattara qui va fournir 50 millions de litres. Voilà. Attendez, il y a un autre imbécile ici, qui est de l'EA. 50 millions de litres. Je dis bien, 50 millions de litres. Un pays où on dit 3ème mandat. Je vous ai dit, ce n'est pas question d'être grand, gros, bête, comme ces gens du CNRD. La gestion d'un pays, ce n'est pas pour rien, on dit, d'aller à l'école, d'apprendre. gérer un pays demande la connaissance, le savoir-faire, la maîtrise. Mais, si des bandits, je dis bien des bandits, des gangsters, des narcos, font le coup d'État à un président, ah, champion, relation, il a fini avec ça. Développer un pays, il faut avoir des contacts auprès de la FMI. Regardez, la dame qui gère la FMI, la française. Amie de qui ? Du Pfama. Les grands pays, les relations. Mais quand le Guinéen applaudit pour des vauriers, et on vous dit, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Mais regardez la situation. chaque jour, je ne fais que répéter. Attendez, il y a un mot dit de celui qui est de l'écran. Donc, 20 000 fonctionnaires, on est là en train de parler des chantiers du présent Alpha Condé, la route nationale comme on m'a dit de travailler. Ça dit quelqu'un, toi, tu sors, tu vas à l'aventure. Tu dures en train de chercher l'argent. Ta famille, des gens disent, ah non, toi, tu n'es rien. Toi, tu donnes l'argent à ton frère pour construire. On a le principe pour dire non, c'est ton frère qui est bon. Toi, tu as cherché l'argent. Tu as tout fait. Maintenant, les bandits viennent sur les chantiers du présent Alpha Condé. Le Guinéen dit non, ils sont en train de travailler. Et pourtant, le présent Alpha Condé avait refusé d'envoyer toutes ses familles à la retraite, sachant que, sachant que beaucoup, beaucoup de personnes allaient pleurer, allaient être affamés. Ils ne l'ont pas fait. Malgré qu'ils ont augmenté le nombre, de travailleurs à la fonction publique, chaque 23, 24, 25, du moins, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Demandez tout le monde en Guinée. 23, 24, 25, toutes ces personnes qu'ils ont mis à la retraite, ils étaient tous payés. Voilà. Ils étaient tous payés. mais aujourd'hui, la famille, déjà, les Guinéens sont en train de fuir, il n'y a pas d'emploi. Tous les PME aux arrêts, les entreprises aujourd'hui, les Poutchis ont donné des contrats à des sociétés. Aujourd'hui, ils les ont retournés les contrats parce qu'il n'y a pas de paiement. Je vous ai dit, ils ont vidé les banques privées. imaginez, la dette actuelle s'élève à plus de 15 000 milliards. Ces banques privées en Guinée, ils ont combien dans leur compte ? Si l'État guinéen seul prend plus de 1 milliard et demi de dollars, maintenant, ces entreprises qui ont des contrats avec l'État n'ont plus la chance d'avoir des prêts auprès des banques privées. Donc, les travailleurs, ils ne peuvent pas payer les travailleurs le temps que l'État les paye. Je vous dis, tout est au rallongement. mais il y a beaucoup de Guinéens qui ne comprennent pas ce mécanisme. Au Nato, tout est bloqué. Là où les entreprises devaient prendre de l'argent, quand ils ont des contrats avec l'État pour payer les travailleurs et Wali Rabah, le temps pour l'État de les rembourser, tout est fermé aujourd'hui par la faute du CNRD. Ils ont changé les directeurs des banques privées pour imposer des gens qui peuvent manipuler. Aujourd'hui, la dette est à plus de 1 milliard et demi. Donc, ce qui fait que tout est bloqué. Attendez, il y a un mot dit là, je vais le bloquer ici d'abord. pour l'instant, tout est bloqué. Tout est bloqué pour l'instant. Et le calvaire, le calvaire de nos travailleurs, regardez aujourd'hui, pour le mois de décembre, nous sommes le combien aujourd'hui ? La date d'aujourd'hui ? Voilà. La date d'aujourd'hui ? 29. La famille. Nous sommes le 29. Imaginez comment le fonctionnaire guinéen vive le problème de carburant aujourd'hui. Quelqu'un qui est à 36 à Koya doit venir travailler. Un enseignant, prenons les enseignants. Quelqu'un qui est à 36 doit venir enseigner à Matoto. Pour dire que lui, il n'aura pas de salaire. Mais c'est que l'éducation est bafouée. Parce que les enfants ne vont pas étudier s'il n'y a pas de salaire. Les fonctionnaires vont venir comment ? Il y a des bus de l'État. Pour eux ? Non ! Ça, je vous le dis. Ça, on appelle ça catastrophe. 7 000 pour... Comme nous, on parle, on nous prend pour des menteurs. Je vous dis, allez-y sur Africa Guinée. Allez-y sur Africa Guinée. Demandez les travailleurs de la fonction publique. Parce que quand nous, on donne l'info, on dit non, c'est des menteurs. C'est rentré, c'est sorti. Où sont les preuves ? Bon, allez-y. Les médias qui vont même assist, qui vont interviver les fonctionnaires. Tout est là. Incroyable. Ça dit, si on me disait 421 fonctionnaires, il y a un problème d'essai et autres, je peux comprendre. Mais la famille, eh ? Depuis que ces bandits sont venus, depuis que ces bandits sont venus au pouvoir, ça fait deux ans, les journalistes qui les soutiennent, ils se sont mis, non, ils se sont mis à parler, à parler, à parler. Attendez, il y a un moudi qui dit qu'on va, lui-même d'abord, lui je vais le bannir d'abord, lui il est banné d'abord, avant que toi tu ne signales, toi tu es banné sur cette page. Maintenant, les journalistes se sont mis ici à flatter sur le vaurien des ministres du CNRB, je l'ai toujours dit, le vaurien, le tocat des ministres du CNRB, c'est Julien Iombuno, le soi-disant ministre de la fonction publique, c'est-à-dire quand des totos sont à la tête du pays, Julien Iombuno travaillait pour les ONG, il a abandonné la fonction publique, il a été viré de la fonction publique pour abandonner le poste, quelqu'un qui était dans les ONG, dans les organisations, et prenait le salaire des vérifications, il n'a pas répondu, il a été viré, et c'est ce qui est normal. C'est ce vaurien de Julien Iombuno, le CNRD, des vaurien qui n'ont aucune notion de la République, vient recruter ce dernier comme ministre de la fonction publique. Quelqu'un qui a été viré dans le passé pour abandonner le job, est-ce que ce dernier doit être ministre de la fonction publique ? Depuis qu'il est venu, deux ans, deux ans qu'on est en train d'assainir le fichier de la fonction publique. Ces malhonnêtes sont en train de priver de salaire qu'on est en train d'afficher. Est-ce que ça, il y a un problème ? Le fichier qui est là, il y a deux ou trois fichiers. Vous créez un fichier unique. On a besoin de bloquer le salaire des gens qu'on est en train de assainir. C'est le terme, assainir le fichier. On est en train de faire souffrir des familles. On est en train de déchirer des familles aujourd'hui. et ils sont là à se flanquer pour dire non, on est en train d'assainir. Et pour ce mois encore de décembre, non mais franchement, c'est grave. 7 400. Imaginez, s'il y a des entreprises qui emploient 500 personnes, ça fait combien d'entreprises ? Plus de 15 entreprises. En principe, c'est le secteur privé qui doit me donner. Mais aujourd'hui, chez nous, l'État qui employait, l'État qui donnait l'emploi, la famille, toi le maudit qui parle à moi, je ne vais pas vous insulter. Vous pouvez aller sur la page de Africa Guinée pour aller consulter, tout est là-bas. Parce que nous, moi je suis opposé, je suis anti-CNB. Voilà. Mais ce qui concerne le peuple, on va parler. La famille. Pour vous dire aujourd'hui, il n'y a pas d'argent malgré que la Guinée a connu Ebola. Hé ! Là, le gouvernement de Prague était des champions. Ebola, il n'y a jamais eu problème de salaire. Ebola, manifestation, il n'y a jamais eu problème de salaire. Covid, il n'y a jamais eu problème de salaire. Organiser des élections avec des fonds propres. La famille. Ça dit, je me demande, le coup d'État ça a servi à quoi ? Ça dit, tu viens, tu enlèves un président, vous enlevez un gouvernement, vous des incompétents, des vauriers, qui ont la bonne gestion, on va lutter contre la corruption. Où sont nos recettes ? Où vont nos fixes ? Les impôts que les entreprises payent. Ça dit, vous avez enlevé un gouvernement. Mais c'est de faire mieux que ce gouvernement. Augmentez le nombre de travailleurs, mais vous, vous venez, nous sommes à près de 20 000 personnes assis aujourd'hui, aucun jeune récruté. Et encore, vous vous flanquez pour nous dire que le mois de décembre, que 7 421, vous n'avez pas honte, Otamou Yagima, vous n'avez pas honte, près de combien de travailleurs déjà sans salaire à la retraite. Vous venez encore, bande d'incompétents, où vont nos recettes ? Malgré que vous avez doublé, triplé les impôts un peu partout aujourd'hui en Guinée. Même impôts de maison, aujourd'hui, les gens sont en train de payer. Pourtant, autant de prêts, il n'y en avait pas. Vous êtes en train de signer des contrats miniers, mais ouvrant tout cet argent, vous êtes incapables de payer les fonctionnaires guinéens. Vous n'avez pas pitié de guinéens ? 7 421, vous pensez que c'est un petit nombre ? Ça, c'est la population d'une ville en Guinée. Vous prenez une ville, vous prenez peut-être, je vais dire, Lola, c'est presque la population de Lola. 7 400, c'est pas un petit nombre quand même. Mais il faut être sérieux dans vos décisions. Il faut avoir honte dans vos décisions. La famille, vous ne voyez pas que le Guinéens souffre. Un fonctionnaire, ce n'est pas un boutiquier parce que le boutiquier, si ça ne va pas, il y a le pain dans sa boutique, il peut manger, il va donner à sa famille. Le fonctionnaire, ce n'est pas un boutiquier, ce n'est pas un commerçant. Le fonctionnaire ne compte que sur son salaire pour dire que 7 000 fonctionnaires cette fin d'année n'auront pas de salaire. Ça, on n'appelle pas sa catastrophe. le CND. On va laisser de ce côté encore. Il y a d'autres... Non, 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 non. Le pays est mal barré. La Guinée est mal barré. La Guinée est mal barré. Bon. Regardez encore. On est là à insulter les anciens dignitaires. Troisième mandat. Troisième mandat. Ah, président Ado. Tu as mon chapeau. Président bâtisseur. Président Alassane Ouattara. Même aujourd'hui, on vient d'inaugurer l'aéroport de Korogo. L'aéroport de Korogo. On vient d'inaugurer. Président bâtisseur. Oui, Ado. Le président Alassane. On dit non. Troisième mandat. Troisième mandat. Je vous ai dit troisième mandat n'est pas un problème. On doit parler du bilan des hommes. De quoi les hommes sont capables. Troisième mandat. Troisième mandat. On parle de Russie. Poutine a combien ? Des bourriens viennent. Ils font le coup d'État. Regardez aujourd'hui. C'est la Côte d'Ivoire. Troisième mandat. M. Ouattara. Il donne 500 millions. Et aujourd'hui il est prêt à fournir 50 millions de litres parce que la Guinée la demande c'est 70 millions de litres la Côte d'Ivoire. Pourtant on parle de troisième mandat. Moi je pensais que les bandits n'allaient pas se tourner vers la Côte d'Ivoire. Le troisième mandat c'est pas un handicap. Aujourd'hui tous les chantiers en cours les bandits sont flanqués sur les chantiers du président Faconde. La famille. je vous ai dit le Guinée c'est le coup d'État le plus c'est-à-dire bidon du monde des bandits des vendeurs de drogue viennent braquer le pouvoir du président Faconde. On nous parle du troisième mandat. Des bêtises. Et aujourd'hui on empêche les opposants. Bon. La famille. Charles Wright je dis ce type-là il n'a pas honte c'est-à-dire lui il veut se faire voir chaque fois. Voici encore un dossier il y a un procureur de la République dans le pays mais quand il y a le désordre si des incompétents sont nommés à des postes de responsabilité c'est le désordre il y a un procureur de la République mais c'est Charles Wright il était procureur c'est lui qui poursuivait il est devenu ministre c'est lui qui poursuit encore. Regardez des cadres dans le collimateur de Charles Wright on ne dit même pas de la justice parce que tout le monde sait mais ça veut dire nous savions tous que ce gars c'est un vourien c'est un tocard Charles Wright qu'ont dans le collimateur de Charles Wright au moins quatre gros cadres du ministère de l'environnement et du développement durable il s'agit de Dr Karim Samoura secrétaire général M. Mohamed Fofana directeur général des faunes et des flores Mme Nana Koulibaly point focal cité Guinée en service à la direction générale des faunes et des flores M. Sidiki Kuruma directeur général de l'office guinéen de bois que ces gros cadres sont poursuivis pour des faits présumés de coupe illégale de bois constitution d'un dépôt de produits forestiers sans bordeaux d'entrée et de sortie et sans fiches de dépôt bon Charles Wright vous voyez pourquoi je dis que ce type c'est un amateur qui n'a pas vu Ousmane Gawal en train de casser des fagots de bois si vous voyez que je parle de ça qui n'a pas vu le dossier de Ousmane Gawal ici en train même de créer une entreprise de coupe de bois Ousmane Gawal qui a une machine pour couper voici des innocents des petits directeurs des personnes qui n'ont pas les bras longs qui ne peuvent rien faire que Charles Wright parle de poursuite peut-être un fagot c'est-à-dire des règlements de compte Charles Wright si tu sais poursuivre pourquoi Ousmane Gawal pourquoi tout le monde a vu les images de Ousmane Gawal publiées vous avez pris des poursuites contre Ousmane Gawal mais il faut respecter les Guiniens quoi il faut respecter les Guiniens Ousmane un chalou apprenez à respecter les gens dans ce pays arrêtez un peu la démagogie Ousmane Gawal a même mis encourager les jeunes à couper le bois que de se faire de l'argent que c'est une entreprise vous avez sanctionné Ousmane Gawal vous avez pris des poursuites hein Ousmane Gawal on a vu ça mais arrêtez de vous foutre des Guiniens justice à deux vitesses quand c'est les pauvres là vous venez contre ces gens là mais quand il s'agit du CNRD non là on fait ce qu'on veut voici un autre cas encore non mais ce pays est foutu hein Zérecouré Zérecouré la justice militaire est en train de juger 14 hommes en tenue pendant des manifestations coups et blessures voilà ils ont tué des gens mais Charles Ouret l'élément des forces spéciales les éléments des forces spéciales ce n'est même pas un il y a un qui a tué un jeune à Sangoya où est le dossier de ces jeunes là l'élément des forces spéciales qui a tiré sur un jeune à Sangoya et l'autre qui a tiré sur son rival parce qu'ils poursuivaient tous la même fille mais Charles Ouret où est le dossier de ces gens là les manifestations parce que c'est le temps du président le Faconde là vous avez vomi imaginez au début du coup d'état quand il y a eu voilà une manifestation il y a un policier Charles Ouret l'a condamné il y a eu combien de morts sur l'axe Charles Ouret vous avez fait des enquêtes vous avez prouvé aux Guinéens soutient les responsabilités combien de jeunes de l'axe sont tombés de quelle justice vous parlez et c'est pourquoi je dis à tous ceux qui demandent le retour de ces loups au pays vous savez si vous voulez que ces loups soient humiliés par des bandits ils n'ont pas laissé leur bienfaiteur le président le Faconde ces celloups ils vont laisser ces celloups ils vont laisser vous avez vu comment ils ont fait sortir ces loups de sa maison ça c'est une justice ce n'est pas la justice qui envoie un courrier à ces loups un huissier pour dire voilà vous devez sortir voilà ça appartient à l'état on prend tout un contingent le chef d'état-major à l'époque ça dit le recommandant de la gendarmerie des bandits Bala Samoura vous avez vu ces gens avec tout un arsenal aller pour déloger ces loups le poste que ces loups dans les cherchent aujourd'hui c'est la présidence où le bandit est flanqué vous vous pensez que ce sont ces bandits là qui ne veulent pas partir même la loi de finances 2024 on ne parle même pas d'élection l'élection pour dire comme ils avaient dit au Guinée le 1er janvier 2025 qu'ils allaient partir mais la loi de finances 2024 allez-y voir dedans on ne parle même pas d'élection l'élection le poste que Selouda les veut et c'est là-bas le bandit est et c'est là-bas le bandit a enlevé son bienfaiteur vous pensez que Selouda les va rentrer en Guinée et que ces bandits là vont parler de justice ils vont le juger le libérer mais vous n'avez rien compris vous n'avez absolument rien compris si tel était le cas Lansana Kouyate a été ministre au temps de Lansana Kouyate pourquoi les Lansana Kouyate ne vont pas devant les barreaux pourquoi Ousmane Kaba pourquoi les Ousmane Kaba ne sont pas là-bas tous les anciens ministres les Koumara pourquoi tous ceux-ci tous les dossiers qu'ils ont gérés pourquoi ils n'envoient pas ces dossiers c'est un jugement sélectif tout simplement tous ceux qui veulent le fauteuil présentiel une manière de les barrer la route de quelle justice vous parlez des bandits des criminels c'est eux qui vont juger où sont les victimes du 5 septembre on parle de justice de quelle justice il n'y a pas de justice il n'y a pas de justice dans le pays ce sont des bandits qui sont là est-ce que c'est les élus du peuple est-ce que ce sont les élus du peuple est-ce que le CNT aujourd'hui c'est des élus du peuple c'est des personnes choisies nommées par ces bandits qui est-ce que Ali Touré était le procureur de la criette avant l'arrivée des bandits non qui a choisi Ali Touré qui a choisi ce gueulat de Charles Rèck il n'y a pas de justice les gars arrêtez de quoi vous parlez qu'on a un selou de rentrer toi qui dis que je tutoie c'est lourd j'ai dit son nom quand je dis ici président c'est ton problème vous vous insultez le président je vous ai dit arrêtez un peu vos bêtises je le tutoie comme je veux et c'est ce qu'il m'a dit quand nous nous sommes rencontrés voilà parce que vous les idiots un peu seulement quand tu le tutoies les gens ont appelé le président le facondé par son nom ici qu'est-ce que vous vous n'avez pas dit sur le président le facondé ici arrêtez un peu vos bêtises je vous ai dit je ne fais pas cadeau à quelqu'un je ne fais plus cadeau à quelqu'un de la manière dont vous venez c'est comme ça je vais vous retourner ça fait combien de temps je défense elle a celui d'aller ici bande d'escrocs que vous êtes que je le tutoie et c'est comme ça quand nous nous sommes vus je vous ai dit ce monsieur n'a pas de problème c'est vous soi-disant qu'aux militants où je ne sais supporter c'est vous qui avez des problèmes attendez il y a un maudit de Kaba ici vendeur de drogue que je vais bannir si c'est toi maman dit Kaba c'est ton problème à l'autre drogue vous ferez là voilà donc Charles Wright Charles Wright ce que tu es en train de faire ça ne marchera pas bon la famille co-comité de crise l'explosion du dépôt co-comité de crise voici des familles aujourd'hui victimes de drames causés par le CNRD je le dis je signe et je persiste là-dessus caméra éteint le vendredi avant l'explosion où étaient les gendarmes devant donc tout était préparé minutieusement préparé parce qu'ils ont échoué là les Guinéens vont dire notre problème c'est le dépôt non maintenant des sinistrés sont en train de demander malgré des milliards donnés la Côte d'Ivoire 500 millions les entreprises Orange Guinée a donné plus de 1 milliard Orange Guinée les Libanais ont donné plus de 5 milliards regardez tous ces montants là tous ces montants l'ont donné et pourtant eux ils ont déjà demandé 100 millions auprès de Rye Tinto mais l'argent que les autres apportent comme aide les Guinéens il y a eu la mobilisation partout mobilisation partout mais où est parti cet argent les familles jusqu'à Caloum actuellement sont en train de pleurer maisons détruites ils n'ont rien pas d'habits pas à manger même ceux qui ont été les biens qui ont été donnés ils ont fait semblant quelques jours seulement voilà on a pris des sacs on va aller donner nanani nanana mais tout est aux arrêts comité de crise mais je me demande est-ce que la Guinée est un pays encore quand je dis à des gens nous sommes avec des bandits vous dites non tu es en train de traiter ce sont des bandits quand je dis c'est des tonovides c'est des gens qui n'ont aucune notion de la république dans un pays sérieux eux-mêmes ils disent comité de crise mais depuis que cette comité de crise a été mis en place est-ce qu'ils ont fait un rapport un jour pour dire voici l'évolution de la situation comité de crise à part ramasser amasser l'argent eux-mêmes ils sont en train de faire campagne aller vers les entreprises pour les anarquer pendant ce temps les familles sont en train ils sont abandonnés à eux-mêmes d'autres à l'hôpital mais quand même arrêtez en prenez les Guinéens au sérieux les familles sont à Caloum aujourd'hui mais dites aux Guinéens jusqu'à jour d'aujourd'hui il y a eu combien combien est rentré si Orange a donné un milliard ce qui veut dire que Arriba va donner près de un milliard aussi il y a d'autres compagnies il y a des entreprises privées les Libanais de Guinée les Libanais ont donné 5 milliards je dis bien les Libanais et vous ne voulez pas venir dire aux Guinéens voici ce que nous sommes en train de faire voici l'évolution des choses comité de crise il faut du comité de vol comité de raquettage comité de raquettage et n'a mieux un antifé qu'au comité de crise il faut les mains et s'en remènent et abandonner mais il y a des canards et il y a des explosions qui ont été et il y a des 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 combien de milliards sont déjà rentrés venez faire le rapport devant le peuple dites voici ce que vous avez reçu dites aux Guinéens comité de crise dans tous les pays où il y a le sérieux chaque 2 jours ou même chaque jour ils doivent appeler la presse pour dire voilà telle telle entreprise à donner voici il y a ce montant voici le programme que nous avions pour aider les sinistrés mais hey bandit et barra et n'a cobrir à ta ou ta ou fait allou et ben ara quoi ya donne-moi deux minutes là je suis en live je te rappelle donc les bandits sont en train de partager l'argent comme ils veulent donc la guinac ce sont les nouvelles du jour du pays aujourd'hui pour ceux qui viennent d'arriver 7000 je dis bien 7421 fonctionnaires salaires bloqués ministères du budget cobrir il n'y a pas de problème pour dire document fait ça fait deux ans ils sont en train de parler de recensement ou je ne sais pas biométrie ou quoi ça fait deux ans il n'y avait pas de problème et je vous avais dit je vous avais dit il y a un mois de cela il y a deux mois il y a deux mois il y a un peu les bonnes personnes qui sont en train d'arriver je vous avais dit je vous avais dit il y a un mois il y a un mois il y a un mois les bonnes personnes il y a un système clos il y a un le fait parce que la fonction publique ça dit la fonction publique est devenu entreprise privée de vous rien ça dit eux ils pensent que c'est un mois c'est-à-dire la fonction publique est la fonction publique donc merci à tout le monde d'avoir suivi merci à Seyni Joachim Diem merci à vous Aïsa Toujalo merci à vous ah ma soeur on ne va pas pleurer Fatmata Binta Abu Mara le pays est foutu 7000 il n'y a pas 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 la population il n'y a pas la population la salaire coupée ça dit Anna Djamana depuis l'indépendance jusqu'à nos jours nous n'avons jamais connu de tel désordre de feu à mettre ce que tu repères à son nom jusqu'au présent il n'y a jamais eu de tel désordre ça dit quand des Vauriens des Toka prennent le pays en otage ils n'ont aucune notion de la république Mamadi a dit devant les Guinéens qu'il n'y a pas d'état d'âme qu'il va faire le sale boulot et Mamadi est en train de faire la politique de la France parce que la Guinée en 58 nous avons dit à la France non nous voulons notre indépendance et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui comme Mamadi a dit le sale boulot ça dit les Guinéens ils vont détruire la déministration ils vont détruire tout tout ce que le président Fakone a mis en plein regardez échangeur c'était deux fois deux voix c'est pas devenu passerelle 36 il y avait un autre pont quand on dit échangeur c'est pont sur pont un pont sur un autre pont c'est ce qu'on appelle échangeur c'est pas ce que eux ils sont en train de construire c'est tellement énervant le Guinéen a assis sur le mensonge soutenu des vouriers des bandits des toccards que non que la Guinée va avancer vous vous saviez que ces gens n'ont rien dans la tête c'est des cambrimbas c'est des faux types que la Guinée va avancer asseyez-vous vous n'avez rien compris merci à tout le monde Abou Khadija désolé si on parle avec force c'est comme ça pour parler avec ces bandits là c'est comme ça avec un ton on ne peut pas venir s'asseoir parler comme une femme à ces bandits là non il faut les parler comme des vrais hommes Kébé Isiaga merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous en tout cas les fonctionnaires guinéens franchement franchement du courage franchement du courage non vous souffrez vous souffrez et c'est ça la refondation c'est ça la refondation vous êtes en train d'endetter le pays encore priver les fonctionnaires de salaire 7 421 le mois de décembre ah c'est ça vous avez enlevé le président c'est ça le bonheur pour la Guinée vous avez enlevé le président c'est ça le développement c'est ça votre refondation c'est ça le changement c'est ça la démocratie c'est ça c'est ça c'est ça le changement c'est ça